Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 29 août 2021, direction l'hippodrome de Deauville pour le prix Casino Barrière-Deauville, 4ème course de la Réunion 1, où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 15h15. Les 1500 mètres de la piste en sable fibré seront une nouvelle fois empruntés en ce dimanche après-midi. Nos compétiteurs se tiennent de très près avant-coup au niveau des valeurs, ce qui complique quelque peu notre tâche. Notons que 50 000 euros seront à se partager entre les 7 premiers, ce qui promet une belle bataille dès les premiers maîtres de course. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 1, Darchano. Présenté par Carmen Boxaille et monté par Sibyl et Vogt, ce hongre de 6 ans fils de soldier à l'eau reste sur deux très bonnes tentatives, lui conférant une toute première chance ici. A sa jeune partenaire de profiter au maximum du numéro 4 dans les stalls pour espérer l'emporter. En deuxième choix, le numéro 2, Tonancourt. Edouard Montfort l'aime beaucoup et hormis cette petite incertitude concernant la piste en sable fibré, rien n'est contre lui avant-coup au départ de ce Quintet Plus. En troisième choix, retrouvons le numéro 8, Stanzo. Piloté par Maxime Guyon et portant la casac des frères Vert et Mer, il peut compter sur la précieuse aide donc de son krach-pilote pour espérer jouer l'une des trois premières places. En quatrième position, viendra le numéro 12, Coronado Beach. Anastasia Vattel, son entraîneur, lui met des œillères pleines pour la première fois de sa carrière. A Grégory Benoît d'en profiter avec le 2 dans les stalls de départ. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 14, Griegos. Xavier Thomas de Méholt effectue le déplacement avec de hautes ambitions et ce n'est pas pour rien que Michael Barzalona est assez commande. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 3, Shawl of Time. Pierre Brandt fait appel au service de Christophe Soumillon et ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. En avant-dernier choix, le numéro 9, The Champ. Ronan Thomas connaît actuellement une très belle réussite pour la famille Carlos et Yann Lerner et il n'y a aucune raison pour que ça change. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 11, Saga Team Gad. Ce mâle de 5 ans, présenté par Mario Baratti et monté par Christiane Demureau, sera comme toujours équipé de ses élèves The Airplane et devrait théoriquement jouer l'une des 5 premières places. En cas de nom partant, le numéro 5, Hutton, qui sera piloté par un certain Vincent Cheminot, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, vendredi après-midi, Turf Sélection indique le tiercé carté qu'un T plus dans le désordre ainsi que le tiercé dans l'ordre de 104 euros tout de même. Pour vous abonner à PronoVIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé dans la foulée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort.